Musique de générique ... sur la chaîne YouTube. Alors, pourquoi une série sur BloodBall ? Tout simplement parce que depuis quelques temps, nous avons sur Mundus Bellicus un tournoi permanent de BloodBall qui s'appelle le tournoi du bouclier de Mundus. Nous en sommes actuellement à la quatrième saison du tournoi et nous avons un peu plus de 20 joueurs. Ce qui fait que le tournoi se décline en deux divisions, une division 1, une division 2. La saison dernière, j'étais donc en division 2. J'ai remporté d'ailleurs cette division avec un petit point d'avance sur le deuxième qui était Vertigo et Sesamara. Et avec un autre joueur, Seed the Pink Cat, qui jouait des nains. Nous sommes passés, comme nous étions les trois premiers, en division 1, pendant que trois joueurs de division 1 rétrogradés en division 2. Et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de vous montrer le déroulement total d'un tournoi du bouclier de Mundus. Donc, je vais essayer de filmer tous mes matchs que je vais faire dans le cadre de celui-ci et de les mettre sur YouTube. Donc cette vidéo, c'est tout simplement pour introduire ce let's play, on va dire. Et vous présenter mon équipe et peut-être un petit peu les bases du jeu, même si je ne vais pas faire de match sur cette vidéo, puisqu'il va être assez court, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer vraiment le gameplay, mais vous expliquer comment est-ce qu'on pose une équipe. Alors, hop, on va montrer mon équipe, à quoi elle ressemble. Donc vous avez vu la tête de mes joueurs, maintenant je vais vous montrer un petit peu comment se constitue une équipe de Blue Ball. Donc là, on joue des Camry, qui comme vous avez pu le constater, sont inspirés des Égyptiens, et qui dans l'univers de Blue Ball, que je ne connais pas très bien, dans l'univers de Warhammer, excusez-moi, que je ne connais pas très bien, c'est un très vieux peuple, qui est un depuis quelques millénaires, qui a inventé le Blue Ball, donc le jeu auquel on joue ici, et qui reviennent de leur très long sommeil sous forme de momie pour jouer, parce qu'ils ont été réveillés par des courants magiques, bon, c'est juste l'occasion de faire jouer sur le terrain des momies, on est bien d'accord. Alors, une équipe de Camry, ça se constitue de 4 types de joueurs différents. Donc le joueur de base, c'est le squelette, qui n'ont rien de particulier, ils sont juste là pour tenir la ligne. Ensuite, ce sont des Blitzras, qui sont donc des joueurs assez rapides et assez forts, bon, là, non pas très très forts en l'occurrence, mais un peu plus rapides que les joueurs normaux, qui sont là pour courir vite et donner des beignes aux porteurs de balles. Ensuite, nous avons les Trora, qui sont donc les lanceurs et les receveurs, ils sont là pour apporter le ballon dans l'ambute adverse, c'est mes marqueurs, tout simplement. Puisque oui, je ne l'ai pas précisé, mais Football, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de football américain retranscrit dans l'univers de Warhammer, donc avec des nains, des orques, des Camry, des gobelins, et tout ce qui s'ensuit. Vous avez ensuite les gardiens des tombes, donc qui sont là le gros point fort des Camry, mais aussi leur gros point faible, donc ce sont les gros bonhommes que vous avez vu avant sur l'affichage 3D, qui font donc 2m50, et qui sont très très lents, et qui sont là pour donner donc des grosses beignes, et faire des gros plaquages au milieu du terrain. Quand je disais que c'était un point faible aussi, c'est parce que les joueurs ont des caractéristiques. Par exemple, les Blitzra ont blocage de base, donc c'est une compétence qui permet d'être plus efficace au corps à corps. J'ai donné à celui-là, qui est niveau 2, une compétence qui permet d'augmenter ses chances de blessure lorsqu'il frappe quelqu'un. Et tous les joueurs de mon équipe ont Régénération, qui est donc une compétence spécifique à tous les morts vivants, qui leur permet, quand ils sont blessés, de faire en sorte que leurs membres repoussent, survivent à la mort, vu qu'ils sont déjà morts. C'est soumis un GD, mais globalement, une fois sur deux, ils sont capables d'ignorer toutes les blessures qu'ils subissent. Et les gardiens des tombes sont un peu la grosse difficulté, tout en étant l'avantage des cabris, puisqu'ils ont une compétence de décomposition, ce qui fait qu'ils ont à peu près deux fois plus de chances d'être blessés, détruits, tués, que les autres joueurs de l'équipe, puisqu'ils sont en train littéralement de pourrir sur place. Tout bêtement. Donc, on voit que chacun de mes joueurs a des caractéristiques en plus des compétences, ils ont des points de mouvement, c'est-à-dire le nombre de caves dont ils peuvent se déplacer sur le terrain, un score de force qui est utile dans le cadre des mêlées, l'agilité qui permet donc les esquives, l'armure qui permet donc de... plus de score héros, mieux c'est, donc ça permet d'encaisser les coups, le niveau et l'expérience qui se gagnent au fil des actions déclarées ici, à chaque fois que vous gagnez un niveau, vous pouvez débloquer une compétence qui apparaîtra en vert ici. Et enfin leur état, puisque, comme vous pouvez le voir là, j'ai un joueur qui est blessé, un de mes Blitzra, qui a été blessé au dernier match, qui a récupéré une commotion grave, ce qui lui fait perdre un point d'armure de manière permanente. Vous pouvez voir, mon Blitzra a 7 d'armure, alors que l'autre Blitzra qui se trouve désormais ici en a 8. Donc, il est un peu moins fort, un peu moins résistant en tout cas. Et, lorsqu'un joueur subit une blessure grave, donc là, c'était le cas lors de la finale de la division 2, contre Aragox, où donc ce joueur Lumut a été blessé, il ne peut pas jouer le match suivant. Donc, c'est vraiment à gérer, et c'est souvent ça qui va déterminer le résultat du match. Quand vous avez une équipe qui a la moitié des joueurs au vestiaire, dès le début du match, c'est même pas la peine d'espérer gagner. Une équipe, ça se compose aussi de plusieurs autres choses, donc un score de popularité, qui ne s'achète pas, qui donc représente tout simplement le soutien que vous avez vis-à-vis du public, votre popularité, tout simplement. Donc, ça sert à plusieurs choses. Tout d'abord, à gagner de l'argent. Quand vous gagnez un match avec un score de popularité très élevé, vous gagnez plus d'argent que si vous êtes des illustres inconnus, ce qui est tout à fait logique. Et également, dans le Blood Bowl, parfois, les supporters sont un petit peu énervés, jettent des cailloux, envahissent le terrain pour frapper les joueurs. Plus votre popularité est élevée, et plus il y a de chances que les supporters aient tapé l'équipe adverse plutôt que la vôtre. Ensuite, les quatre catégories suivantes sont des choses qui s'achètent. Donc, vous avez les relances. Les relances, elles permettent de rejouer une action qui a échoué. Quand vous êtes en joueur, rate une esquive, rate une passe, rate un placard, vous pouvez relancer. Là, actuellement, j'ai trois relances par match. Les relances coûtent très très cher, notamment avec les caméries. Ensuite, nous avons les Pompom Girls, qui sont là pour faire à peu près la même chose que la popularité, sauf qu'elles, elles se payent. Elles sont là pour... Elles ont un salaire pour tout simplement éviter que les supporters frappent votre équipe. Les assistants qui sont là pour... Entraîner votre équipe et qui leur donnent certains bonus dans certaines circonstances. Et enfin, les autres équipes, d'habitude, ont des apothicaires, c'est-à-dire des médecins qui sont là pour les soigner lorsqu'ils sont blessés pendant les matchs. Sauf que moi, je joue des Morviz Vant, donc j'ai un Nécromancien à la place, et c'est le Nécromancien qui permet à tous mes joueurs d'avoir la compétence régénération, c'est-à-dire que c'est mon Nécromancien qui, à chaque fois, va essayer, grâce à sa magie, de leur faire ignorer les blessures qu'ils subissent. Et lui, il est de base dans l'équipe et je ne peux pas l'acheter. Voilà. Je vais juste vous montrer un petit peu les autres équipes avant de finir cette vidéo. Donc vous voyez que nous sommes 10 joueurs, donc il y a 10 joueurs dans chaque division. La plupart sont des... Donc 7 d'entre eux étaient là à la saison précédente en Division 1. Par contre, Vertigo, qui se trouve ici, avec des hommes rats, et Sid the Pincat, qui se trouve là, avec des nains, étaient en Division 2 avec moi la saison dernière. Vertigo a fini 2ème, Sid finit 3ème. Et le premier match que je vais faire va m'opposer à Vertigo. Donc je vais juste vous montrer rapidement son équipe. Donc Vertigo qui joue donc des hommes rats, des scaven. Avec donc un rat ogre, donc un ogre rat qui fait très très mal, même si heureusement il est un petit peu bête. On voit que ça transpire la crasse en équipe. Une seule vermine de choc, je pense que... qui est l'équivalent de mon blitzer... de mon blitzerat, pardon, qui sont là pour donner des coups. Et je pense qu'il y en a un qui est mort, parce que normalement ils sont censés avoir un peu plus d'un. Les personnes avec les caps sont les coureurs d'égout, donc ces marqueurs qui courent extrêmement vite. C'est des vraies saloperies. Et le reste qui sont des 3 quarts, des joueurs basiques. Mais on peut voir donc que Vertigo, je vous montre un petit peu à quoi va ressembler le prochain match, à ces joueurs importants, donc son raog, sa vermine de choc, ces coureurs d'égout, qui ont beaucoup d'expérience. Ce qu'ils ont gagné, ces deux coureurs d'égout qui ont beaucoup marqué, ils sont au niveau 4. Ils sont donc tout à fait maintenant compétents au corps à corps. Lorsqu'ils se font plaquer, ils peuvent choisir dans la case dans laquelle ils vont atterrir. Il y en a un qui a plus un en agilité, l'autre qui fait des très bonnes passes. Voilà, pour comparer avec mon équipe, où j'ai aucun niveau 3. J'ai que quelques niveaux 2 sur mes joueurs importants, et encore, j'ai un Blistra qui n'est pas niveau 2, j'ai un Trora, donc un de mes marqueurs qui n'est pas encore niveau 2 aussi. Ça va être un match compliqué. D'ailleurs, vous pouvez voir que ma valeur d'équipe est la plus faible, à part Benoît, qui a donc la quadrature du recercle, qui a une valeur d'équipe à 1190. Ah non, il y a aussi Eclair qui n'a que 1200 points. Bon voilà, je n'ai pas l'absence d'équipe d'après les statistiques. Donc néanmoins, ça va être intéressant à suivre, parce que vous voyez que par rapport à Evel, ou à Moon, qui... le gagnant, c'était l'Okragen de la saison, voilà, 1500. J'ai une équipe assez faible, donc vous allez pouvoir voir au cours des prochaines semaines, puisque je ferai à peu près un match par semaine que je mettrai sur la chaîne, comment une équipe de faible valeur va se faire pourrir par des équipes ultra-fortes. Bon, allez, on va voir l'Okragen niveau 3 partout, quasiment. Une équipe qui fait un peu peur. Allez, affiche-toi. Voilà, une équipe de mort-rivant aussi, qui fait bien peur. Voilà. Donc j'espère, tout simplement, que vous apprécierez ce petit Let's Play multijoueur, et que vous soutiendrez les O'Briant, la seule équipe un petit peu... un petit peu classe de la division, avec des équipes qui pratiquent le football depuis plus de 5000 ans. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, et j'espère que vous aimerez les prochaines vidéos qui suivront. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501